Oubliez nous raconte l'histoire du corps expéditionnaire portugais qui était intégré dans le BEF, le British Expedition Force, en Flandre française en 1917-1918. Ils étaient là, et les Allemands ont attaqué les lignes portugaises parce qu'ils ont trouvé que c'était la ligne la plus faible des tranchées. Et le roman va nous raconter ce qui s'est passé, ces gens qui étaient oubliés par l'histoire et aussi par le gouvernement au Portugal qui n'envoyait pas des renforts. Et ce fut une débâcle pour les Alliés, cette défaite portugaise. Quatre divisions fraîches allemandes qui sont tombées sur la division portugaise qui était épuisée. Et les Anglais ont donné l'ordre aux soldats de mourir en ligne. C'était une ordre désespérée pour empêcher que les Allemands gagnaient la guerre à cause de cette attaque. Et dans la contre-attaque, c'est là que les Alliés sont entrés en Allemagne et bon, ils ont fini avec la guerre. C'est une histoire oubliée, mais tout à fait importante pour la résolution de la guerre. J'ai créé des personnages basés sur des gens réels. J'ai étudié les lettres qu'ils ont laissées, les journaux et tout ça. Et alors, il y a un officier, c'est Afonso. Il va tomber amoureux d'une française. En effet, c'est basé sur une histoire réelle. Et il y a aussi un groupe de soldats. Ils ne sont pas des officiers, tandis qu'Afonso, il est un officier. Et on va voir comment ils ont des rapports avec les soldats anglais, l'ennemi allemand et la population française. Et c'est une histoire étonnante parce que je suis allé en Flandre, à la région de l'île armentière où les Portugais étaient. En effet, l'île était occupée par les Allemands. Alors, les Portugais étaient devant l'île. Et c'est très intéressant parce que pendant que je faisais la recherche, je posais des questions aux gens. Ils me disaient, « Ah oui, mon grand-père, il était un Portugais ». Et alors, il y a un tas de Français de cette région que par le biais des rapports avec les soldats portugais, qui étaient seuls et les femmes étaient seules aussi à cette époque-là. Alors, beaucoup de choses sont passées. Ce n'était pas seulement la guerre. Et je raconte ces histoires, des rapports entre les Portugais, les Françaises, les soldats anglais et les Allemands. Alors, cette histoire d'amour entre Afonso et Agnès est basée sur un carnet que j'ai trouvé d'un officier portugais qui a raconté qu'il était dans un château dans la région. Il a connu une baronnesse, une baronne. Et des choses sont passées, apparemment, selon ce carnet, mais il n'a pas laissé beaucoup de détails. Alors, c'est le travail de l'imagination d'imaginer cette affaire. Et je raconte cette histoire d'amour. C'est parce qu'elle est mariée et avec un homme plus âgé qu'elle, mais aussi, elle va trouver quelque chose chez Afonso qui va le toucher. Et c'est très intéressant parce que j'ai découvert, après écrire le livre, que le frère de ma grande mère paternelle, il a eu une affaire, il était un officier aussi, il a eu une affaire très semblable à celui que j'ai décrit. En effet, ma famille pensait que je connaissais l'histoire parce que c'était toute une histoire très similaire. Et c'est une histoire qui va évidemment finir. Bon, il ne faut pas raconter cela, mais c'est très intéressant parce que tout est basé sur des faits réels. J'avais écrit un autre roman avant. Ce n'était pas vraiment un roman. C'était un roman. Il avait des fictions, mais il avait aussi une sorte de reportage. Alors, ce fut le roman qui m'a fait devenir accro à la fiction. Et avec La fille du capitaine, je voulais raconter cette histoire de la grande guerre, mais aussi un sujet philosophique important. Est-ce que nous sommes prisonniers de nos destins ou est-ce que nous sommes maîtres de notre destin ? Et c'est ça ce qu'on va lire dans le roman. C'est une histoire, une grande aventure, un roman classique qu'on peut trouver avec une histoire complexe, avec des conséquences philosophiques. Il y a en effet des débats philosophiques à cette époque-là. Vous savez, en 1917, il a eu l'apparition de Fatima au Portugal où la Vierge, selon les témoins, a dit que nos soldats vont retourner de France bientôt. Et alors, il a fait toutes ces prophéties aussi sur le destin qui m'ont intéressé beaucoup. Alors, il y a le plan historique, il y a le plan du roman, de l'histoire d'amour et de guerre, mais aussi il y a un plan philosophique d'un roman.